L'Union européenne, avec l'État haïtien, appuie le développement durable d'Haïti, notamment sur quatre secteurs, dont un secteur de concentration qui est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est cette sécurité alimentaire et nutritionnelle ? On aborde ce développement durable et les problèmes de malnutrition et d'insécurité alimentaire de façon globale. De façon globale comment ? Avec un côté de l'agriculture, donc les productions locales, avec le côté protection sociale, des plus vulnérables pour qu'ils aient accès à cette alimentation, et notamment, là, on parle des plus pauvres. Et puis, le côté, bien sûr, santé, avec la malnutrition. Ce programme, c'est sous deux angles. On a d'abord un premier volet, qui est sur développer les services de base, justement, aux populations. Donc, ce sont des filets de protection sociale. Donc, on va pouvoir distribuer des coupons alimentaires avec des productions locales et des céréales, une portion, on va dire, sèche, et puis une portion fraîche avec des légumes frais. Voilà. Et donc, pour pouvoir aussi renforcer la commercialisation, renforcer l'économie locale entre les producteurs et les acheteurs et pouvoir faire en sorte que les populations aient accès à cette alimentation pour pouvoir ensuite aussi les accompagner vers, par exemple, de la création d'activités génératrices de revenus qui leur permet d'avoir des moyens pour ensuite acheter eux-mêmes leur propre nourriture, on va dire, qu'ils la produisent ou qu'ils puissent l'acheter au niveau des marchés locaux. Ça va être mis en œuvre par des acteurs qui sont des ONG internationales, toujours avec des ONG locales. Donc, on va avoir six projets dans le Nord-Ouest et le Haut-Arthibonite qui prennent en compte l'agriculture, ces filets de protection sociale et la nutrition. La pêche en fait partie aussi, bien sûr, dans les villages où il peut y avoir de la pêche, petit élevage, etc. Et puis, la dimension environnementale parce qu'on ne peut pas renforcer des productions agricoles dans des bassins versants sans tenir compte de la gestion intégrée des ressources en eau, sans tenir compte de la biodiversité, sans tenir compte des impacts des changements climatiques. Donc, on est vraiment sur une approche 100% en lien avec la préservation et la conservation des écosystèmes et la conservation également des ressources en eau, bien évidemment. Donc, le deuxième axe, c'est vraiment la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ça veut dire que tous les secteurs qui travaillent pour le développement durable d'Haïti vont pouvoir se regrouper, vont pouvoir discuter entre eux des problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, on parle du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires Sociales et du Travail. Ils vont pouvoir discuter des informations qui remontent du terrain sur des enfants malnutris, sur des productions agricoles, par exemple, qui ne sont pas à hauteur de ce qu'elles devraient être. Et donc, on va renforcer les directions départementales de la santé, de l'agriculture et de la protection sociale pour les amener à eux-mêmes analyser ces systèmes d'informations ensemble et renforcer le niveau de concertation au niveau départemental.